Un site internet indique que sa base d'utilisateurs a augmenté de 47% chaque mois de l'année dernière. Son nombre au 1er janvier de l'année dernière était de 50 000. Quelle expression ci-dessous, donc parmi les 4 qui sont là, donne le nombre total de nouveaux utilisateurs en milliers, ajoutés jusqu'au mois N de l'année dernière, avec N compris exclusivement entre 0 et 13. Donc là c'est un inférieur absolu, c'est pas inférieur ou égal, donc en termes de inférieur ou égal, ça revient au même de dire que N est compris entre 1 et 12 inclus. Donc N c'est le nombre de mois, forcément c'est entre 1 et 12, d'accord ? Alors parmi ces 4 expressions, laquelle est la bonne pour répondre à la question ? Bon, là on peut rien dire comme ça directement, c'est quand même des expressions assez compliquées. Donc on va essayer de décrire un petit peu le problème. Donc on va pour cela utiliser 4 colonnes, le mois. Quelle somme on a, combien pardon, d'utilisateurs on a au début du mois. Combien on en ajoute. Combien on a eu d'ajoutés. Et combien du coup on en a à la fin du mois. Donc ça, ça va être les 4 grandeurs qu'on va évaluer. Alors, premier mois, combien on en a au début ? Donc on va directement travailler en milliers d'utilisateurs. Au début du 1er janvier, de l'année de janvier pardon, c'est-à-dire au 1er janvier, il y a 50 000 utilisateurs. Donc 50, puisque je travaille en milliers d'utilisateurs. Ensuite, combien de nouveaux utilisateurs vont arriver pendant ce mois de janvier ? On a une augmentation de 47% par rapport à ce qu'il y avait au début du mois. Donc ça fait 50 multiplié par 0,47. Donc ça, ça va être le nombre d'utilisateurs ajoutés. Du coup, combien il y en a à la fin du mois ? Mais il y en a ce qu'il y avait au début, plus ce qui est ajouté. Donc ça fait 50 plus 50 fois 0,47. Donc je peux factoriser 50. Ça va être 50 facteur de 1 plus 0,47. C'est-à-dire 50 fois 1,47. Alors, mois numéro 2. Au début, combien il y en a ? Eh bien, il y en a exactement ce qu'il y avait à la fin du mois précédent. C'est-à-dire 50 fois 1,47. Ensuite, combien on va en ajouter ? Eh bien, ce qu'il y avait au début du mois fois 47%. C'est-à-dire 50 fois 1,47 fois 0,47. Du coup, combien il y en a à la fin du mois ? Eh bien, il y en a ce qu'il y avait au début, plus ce qui a été ajouté. Donc là encore, on voit qu'on va pouvoir mettre en facteur 50 fois 1,47. Puisqu'il est là et là. Donc 50 fois 1,47. Et donc, en facteur de quoi ? Eh bien, de 1 plus 0,47. C'est-à-dire 1,47. Donc au final, ça fait la même chose que 50 fois 1,47 au carré. 50 fois 1,47 au carré. Troisième mois. Donc là, on commence à voir un truc quand même. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, il y a 50 fois 1,47. Là, c'est 50 fois 1,47 au carré alors qu'on était au mois 2. Là, on se demande si au mois 3, on ne va pas avoir 50 fois 1,47 au cube. Bon, on va voir. Donc début du mois 3, c'est exactement ce qu'on avait à la fin du mois 2. C'est-à-dire 50 fois 1,47 au carré. Combien on va en ajouter, des nouveaux utilisateurs ? Eh bien, 47%. 47% de quoi ? Bah, c'est ce qu'il y avait au début. Donc 50 fois 1,47 au carré multiplié par 0,47. Du coup, combien on en a à la fin ? Bah, ce qu'il y avait au début du mois, plus ce qu'on a ajouté. Donc ça fait 50 fois 1,47 au carré, plus 50 fois 1,47 au carré, fois 0,47. Donc on voit que là encore, on peut mettre en facteur 50 fois 1,47 au carré. Donc ça fait 50 fois 1,47 au carré, facteur de 1 plus 0,47, c'est-à-dire 1,47. Et donc, on peut multiplier 1,47 au carré par 1,47, et ça fait bien 1,47 au cube. Alors du coup, pour le mois n, qu'est-ce qu'on va avoir au début ? Bah, suffit de regarder un petit peu les expressions qu'on a écrites là. 50 au début. 50, c'est comme 50 fois 1,47 puissance 0, parce que quelque chose de puissance 0, ça fait toujours 1. Donc là, il y a un 1, et là, il y a un 0. Là, il y a un 2, et là, il y a un 1, sous-entendu. 1,47, c'est la même chose que 1,47 puissance 1. Là, il y a un 3, là, il y a un 2. Donc en fait, c'est une unité en dessous. 3, 2, 2, 1, 1, 0. Donc, quand on est à n, ça va être 50, multiplié par 1,47 puissance n-1. Maintenant, combien on en a à ajouter ? Bah, c'est ça fois 0,47. 50 fois 1,47 puissance n-1, fois 0,47. Et du coup, combien il y en a à la fin ? Bah, là, on peut mettre 50 fois 1,47 puissance n-1 en facteur, et multiplier par 1 plus 0,47. Ou alors, on travaille directement sur ce qu'on a obtenu là. Donc, regarde. Ici, c'est comme si on avait puissance 1. Donc, on a un 1 ici, et on a un 1 ici. Ici, on a un 2, ici, on a un 2. Ici, on a un 3, ici, on a un 3. Donc, quand on a un n, et bien, on va avoir un n. Donc, ça va faire 50, multiplié par 1,47 puissance n. Donc, là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour répondre à la question. Quelle expression ci-dessous donne le nombre total de nouveaux utilisateurs ajoutés jusqu'au mois n de l'année dernière ? Donc, jusqu'au mois n, il y a eu tous ces utilisateurs ajoutés. On peut aussi se dire que, au premier mois, je vais l'appeler delta, le nombre de... le nombre d'utilisateurs ajoutés. Delta, on peut dire que c'est ce qu'il y a à la fin du mois n, donc c'est-à-dire 50, multiplié par 1,47 puissance n, moins ce qu'il y avait au départ, c'est-à-dire 50. 50 000 utilisateurs. Ça, c'est bien la différence entre ce qu'on a à la fin du mois n et ce qu'il y avait au tout début du mois 1. Donc, cette différence, c'est bien le nombre total de nouveaux utilisateurs par définition. Alors, est-ce que ça y est, ça, dans les propositions ? Non. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on utilise une autre expression. Et l'autre expression, c'est d'utiliser directement la colonne de ce qui a été ajouté. Effectivement, pour calculer le nombre total de nouveaux utilisateurs, on peut additionner tous les utilisateurs qui ont été ajoutés à chaque mois. Donc, c'est-à-dire additionner cette colonne. Sachant que là, il y a des points de suspension. Il en manque. On n'a pas écrit 4, 5, 6, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, on va essayer de repérer s'il y a des valeurs communes à ces différentes lignes pour pouvoir faire des mises en facteur. Et là, oui, on voit le 50 fois 0,47 qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Donc, déjà, on peut tout de suite le mettre en facteur. C'est-à-dire 50 fois 0,47. Et il est en facteur de quoi ? Pour le mois 1, c'est facteur de 1. Ensuite, pour le mois 2, c'est ici, pardon, 1,47. Pour le mois 3, ici, 1,47 au carré. Plus, etc. Jusqu'au mois n, 1,47. Facteur de puissance, pardon, n-1. Alors maintenant, cette expression, est-ce qu'elle existe ici ? Bah oui, c'est exactement celle-ci, c'est exactement la deuxième. 0,47 fois 50, c'est la même chose que 50 fois 0,47. Facteur de, 1, plus 1,47, plus 1,47 au carré, plus, etc. 1,47 puissance n-1. Donc au final, la bonne réponse, c'est celle-là. D'ailleurs, généralement, quand c'est la bonne réponse, on fait plutôt ce signe-là. Voilà. C'est parti !